... Dunkerque, 4 juin 1940. L'épopée de Dunkerque s'est héroïquement terminée. 335 000 hommes de l'armée du Nord ont été embarqués grâce à l'intime et fraternelle collaboration de l'armée, de la marine et de l'air, et au concours inlassable et magnifique des forces britanniques. ... 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 C'est parti. Bombardiers allemands à l'oeuvre, navires hôpitaux. Le 2 juin, c'était le Worthing et le Paris, bombardés et mitraillés au large de la côte française, bien isolés en mer cependant et tout blanc. Ici, dans un de nos ports, même crime contre deux autres navires, largement marqués de la Croix-Rouge et tout blancs avant le bombardement et l'incendie. Ambulance pour chasser, mitraillée sous sa Croix-Rouge. La Croix-Rouge qui ne sert qu'à attirer l'attention des pilotes allemands, a déclaré le président du comité des ambulances américaines. Mémorial Day de guerre. M. Paul Reynaud vient se recueillir avec M. Bullitt, ambassadeur des États-Unis, et les représentants des volontaires américains de l'armée française de 1914-18 sur la dalle du souvenir. Une cérémonie simple et grave eut lieu ensuite à l'église américaine, puis au cimetière américain de Surenne. « Culte fervent du souvenir. Alors que vient de se constituer l'œuvre du secours américain aux victimes de la guerre, nouveau lien qui vient resserrer encore l'amitié franco-américaine, » a dit M. Bullitt en ajoutant, « Alors que tout ce que les Américains et les Français croient, aiment et vénèrent est menacé de destruction, le peuple des États-Unis ressent, comme si elles étaient siennes, les souffrances de ses frères. » « Culte du souvenir et prière pour tous les morts américains de la guerre qui reposent dans les cimetières de l'ancien front, redevenu le front. » Laine. Flandre. Somme. « Autre célébration d'un jour sacré, par la présence presque sensible de ceux qui sont morts devant nous, ainsi que l'a dit le commandeur de l'American Legion, Uber Clement, en allant avec ses deux camarades de la guerre de 1914, se recueillir sur la tombe du fils du président Theodore Roosevelt, le lieutenant-aviateur Quentin Roosevelt, qui repose en terre française, à l'endroit même où il tomba le 14 juillet 1918, après un combat acharné contre plusieurs avions ennemis. « Seigneur Tout-Puissant, apprends-nous à honorer nos camarades disparus en nous faisant adorer à jamais l'idéal pour lequel ils ont combattu. » Que la Légion Américaine sauvegarde le très haut idéal pour lequel nos camarades moururent. « Que ta bénédiction soit pour ceux qu'ils ont laissés derrière eux. Garde-nous à jamais, humbles de cœur, fermes dans le droit et désintéressés en nos fins, ainsi soit-il. » Garde-nous à jamais, humbles de cœur, fermes dans le droit et désintéressés en nos fins, ainsi de suite. ... ... ... ... ... ... C'est parti ! C'est parti ! Le bombardier allemand va exploser au sol. C'est parti ! L'équipage d'avions et d'automitrailleuses. C'est parti ! Et puisque la propagande allemande flétrie dans ses injures radiodiffusées, la bassesse morale, l'avilissement sous les plus bas instincts, la bestialité digne des pires châtiments, sur quel visage ici reconnaît-on les siens ? C'est parti ! L'équipage d'avions et de l'équipage d'avions et de l'équipage d'avions. L'équipage d'avions et de l'équipage d'avions et de l'équipage d'avions. En Norvège, à minuit, dans le jour polaire, les alliés détruisent des blocos allemands à Bjervik. ... 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